Alors, on va continuer sur l'unité 4. Alors, vous écrivez encore dans votre cahier, unité 4, le 118. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Voilà. C'est ça. Donc, ici, on va continuer encore sur, nous avons vu la dernière fois, comment passer de la forme canonique, c'est-à-dire de la forme du sommet. Donc, on est passé, vous écrivez ici, forme du sommet à la forme standard. Ça, on l'avait vu. Maintenant, on va faire de la forme factorielle, forme factorielle, à la forme standard. Donc, nous avons vu déjà comment on part de la forme sommet à la forme standard. Maintenant, on va partir de la forme factorielle à la forme standard. Alors, on va encore quelques exemples. Alors, on va faire exemple. Alors, je vais prendre une forme factorielle. Forme factorielle, comme par exemple, y est égale à 3, x moins 4, fois x plus 2. Ça, c'est la forme factorielle. Pourquoi? Parce que j'ai les facteurs, le r et le s, donc la forme factorielle. Moi, je veux arriver à la forme standard. La forme standard, c'est y est égale à a, x au carré, plus bx, plus c. C'est ça, la forme standard. Ça veut dire que je dois développer ça. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a rien. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? La forme standard, c'est qu'il n'y a pas de parenthèse. Vous voyez? Alors que dans la forme, la forme factorielle et la forme canonique, il y a des parenthèses. Par exemple, la forme standard, la forme factorielle, c'est celle-là. Et la forme canonique, eh bien, par exemple, j'ai y égale à 2, x moins 5 au carré, plus 8. Vous voyez, il y a des parenthèses. Dans la forme standard, il n'y a pas de parenthèse. On ne veut pas d'avoir de parenthèse. Alors, comment on va faire celle-là? Encore une fois, c'est deux étapes. Première étape, eh bien, je vais faire 3. Je vais écrire premièrement, x moins 4, fois x plus 2. Première chose, je vais prendre ces deux-là, qui sont dans la boîte. Première étape. Alors, je les écris ici. x moins 4, fois x plus 2. Et je vais faire les pinces de crabe. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Les pinces de crabe. Et là, je vais les écrire. x fois x, égale à x au carré. x fois 2, égale à 2x. J'ai moins 4, fois x, égale à moins 4x. Et j'ai moins 4, fois 2, égale à moins 8. Et je vais ramasser tout le monde. Donc, je les écris ici, x au carré. Ça, il n'y a pas de signe, ça veut dire que c'est un plus. Plus 2x. Lui, il a déjà un moins, donc moins 4x, moins 8. Là, je vais ramasser ces deux-là, parce que ce sont les termes semblables. Ça va faire x au carré, plus 2x, moins 4x, moins 2x, moins 8. Voilà, la première étape, je l'ai finie. Donc, je vais effacer ici pour qu'on écrive. Première étape est finie. Et je vais écrire ici, je vais l'écrire ici. x moins 4, fois x plus 2. Elle est égale à x au carré, moins 2x, moins 8. Voilà, j'ai fini la première étape. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? La deuxième étape, maintenant. Dans la deuxième étape, la boîte. Donc, je vais écrire encore y égale à 3. Et la boîte noire ici, je vais la remplacer par ça. Donc, je vais le mettre en blanc, comme ça. La boîte noire, je vais la remplacer par x au carré, moins 2x, moins 8. Vous voyez, j'ai mis les parenthèses à la place de la boîte noire. Et là encore, qu'est-ce que je vais faire ? La distributivité. Donc là, je vais faire 3 fois x au carré, qui est égale à 3x au carré. 3 fois moins 2x, alors 3 fois moins 2, moins 6, ça va faire moins 6x. 3 fois moins 8, c'est moins 24. Et je ramasse tout le monde. Là, ça me donnerait x au carré, moins 6x, moins 24. Et là, j'ai fini. Ma réponse, c'est celle-là. Donc, j'ai fait réponse. C'est y égale à x au carré, moins 6x, moins 24. Eh bien, je l'ai transformé. Vous voyez, dans ma forme générale, il n'y a pas de parenthèse. Vous voyez, il n'y a pas de parenthèse dans ma forme générale. Donc, c'est ça la forme générale, il ne doit pas y avoir de parenthèse. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre avec des fractions, parce que tout le monde a peur des fractions. Je vais faire un peu des fractions. Y est égale à 3,5, je vais faire moins 3,5, x, plus 3 sur 7, fois x, par exemple, moins 2 sur 5. Toutes les fractions ici. Encore une fois, même chose. Première étape. Je prendrai les deux ici que je vais mettre dans une boîte. Et ces deux-là, je vais les écrire ici. Je vais les écrire en blanc. x, plus 3 sur 7, fois x, moins 2 sur 5. Et là, je vais faire les pinces de crabe. Lui avec lui. Lui avec lui. Lui avec lui. Et lui avec lui. Et les pinces de crabe, c'est la multiplication. Les pinces de crabe, c'est la multiplication. Donc, j'aurai x fois x, je l'écris ici, x fois x, x fois x, c'est x au carré. J'aurai x fois moins 2 sur 5, x fois moins 2 sur 5. Alors, ça va faire moins 2 sur 5, x, tout simplement. 3 sur 7, fois x. 3 sur 7, fois x. Eh bien, ça va me faire 3 sur 7, x. Et puis, j'ai 3 sur 7, fois moins 2 sur 5. Mais ça, je le donne à la calculatrice. Donc, je vais faire à la calculatrice ici. 3 sur 7, 3 fractions 7, fois moins 2, fraction 5. Ça me fait moins 6 sur 35. Et puis, maintenant, je ramasse tout le monde. Quand je les ramasse, ça va faire x au carré. Moins 2 sur 5, x. Plus 3 sur 7, x. Moins 6 sur 35. Là, encore, je vais faire les termes semblables. Les termes semblables, j'ai lui. Et j'ai lui. Eh bien, moins 2 sur 5, x. Plus 3 sur 7, x. Eh bien, tout simplement, je l'ai fait à la calculatrice. C'est comme si ça fasse moins 2 sur 5, plus 3 sur 7. Donc, je l'ai créé à la calculatrice. Moins 2, fraction 5. Plus 3, fraction 7. 1 sur 35. Donc, ça va faire x au carré. Plus 1 sur 35. X. Moins sur sur 35. Voilà. Donc, la première étape, je viens de la finir. Donc, je vais effacer ici. Je viens de finir la première étape. La boîte noire, je viens de la finir. Eh bien, je vais l'écrire ici. Dans la boîte noire, j'écris x. Je vais l'écrire en jaune. Dans la boîte noire. x plus 3 sur 7, x moins 2 sur 5. Elle est égale à x au carré, plus 1 sur 35x, moins 6 sur 35. Pourquoi j'écris moins 36 ? Vous voyez les erreurs de recopie, hein ? C'est 35. Moins 6 sur 35. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais partir à la deuxième étape. Moi, je sépare comme ça, mais vous continuez dans votre cahier. Organisez bien votre cahier. Donc, j'écrirai y égale moins 3 sur 2. Et ce qui est dans la boîte, je vais le mettre en blanc, moi. Je vais le remplacer par ce que j'ai trouvé ici. Dans la boîte noire, je vais le mettre à sa place. x au carré, plus 1 sur 35x, moins 6 sur 35. Et je vais faire encore les distributivités. Voilà. Là, ça va faire moins 3 sur 2 fois x au carré. Et ça, c'est moins 3 sur 2 x au carré. Moins 3 sur 2 fois 1 sur 35x. Égal. Ce, je le donne à la calculatrice. Moins 3 sur 2 fois 1 sur 35. Donc, je fais moins 3 sur 2, moins 3 fraction 2, qui doit m'étiplier à fraction 35. Ça me donnerait moins 3 sur 70. La dernière, moins 3 sur 2, qui multiplie moins 6 sur 35. Alors, tout ça, ça me donne combien ? Encore une fois, la calculatrice, parce que ce ne sont que des multiplications de fractions. Moins 3 fraction 2, qui multiplie moins 6 fraction 35. Moins 6 fraction 35. Tout ça, ça me donne 9 sur 35. Voilà. Et là, maintenant, j'ai fini tout. Donc, je dois ramasser tout ça. Et j'ai fini. Donc, j'écrirai moins 3 sur 2 x au carré. Moins 3 sur 70 x. Plus 9 sur 35. Et bien, voilà ça, c'est ma réponse. Je viens de finir ma réponse ici. Seulement, je dois l'écrire d'une manière appropriée. Et là, j'écris réponse. Y égale moins 3 sur 2 x au carré. Moins 3 sur 70 x. Plus 9 sur 35. Voilà ma réponse. Donc, j'ai transformé la forme factorielle en forme générale. Et vous voyez, dans la forme générale, il n'y a pas de parenthèse. Donc, la forme générale, dans la forme générale, il n'y a pas de parenthèse. C'est ça l'avantage de la forme générale. Donc, voilà pour cette partie-là. Et bien sûr, encore une fois, il faut faire les exercices.